Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, incha'Allah, on va revenir sur l'histoire du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam Ça faisait un moment qu'on avait fait une pause Et on s'était arrêté dans le cours précédent Je ne sais pas si vous vous souvenez On s'était arrêté au moment où certaines personnes ont commencé à entrer en islam à Médine Par la cause de Musab ibn Umayr Et ce, suite au premier serment d'allégeance Qui avait été fait entre le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam Et douze personnes qui étaient venues de Médine Vous vous rappelez ? Il y a douze personnes qui étaient venues de Médine Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait un pacte avec eux Donc il devait obéir au prophète en adorant Allah uniquement Et en ne lui associant rien Il devait également éviter de tomber dans la fornication, de voler, etc. Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé avec eux deux compagnons Musab ibn Umayr et Abdullah ibn Ummi Maktoum Musab ibn Umayr J'ai beaucoup parlé de lui Et Abdullah ibn Ummi Maktoum, c'était un compagnon qui était aveugle Et qui lui aussi est parti à Médine pour faire la da'wa là-bas Et les gens sont petit à petit entrés en islam en l'espace d'une année Il y a plus de 70 familles qui sont entrées en islam Parmi eux, certains qui faisaient partie des chefs de certains clans à Médine Dans les deux grandes tribus qui sont Al-Aus et Al-Khazraj Et l'année d'après, ils sont donc revenus voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam Cette fois-ci, ils étaient plus que 70 pour faire un nouveau pacte Donc un nouveau serment d'allégeance pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam Et je vous avais dit qu'on allait parler de ce serment d'allégeance dans le prochain cours Et on est maintenant dans le prochain cours Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissances, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère dans l'apprentissage de la science de la religion. Amin. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, les musulmans de Médine, ils n'ont pas voulu venir à la rencontre du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, dans une période qui était autre que celle du pèlerinage habituel des Arabes. Pour passer inaperçus, pour ne pas se faire remarquer, ils sont venus à la Mecque avec tout le monde. C'était la période du fameux pèlerinage que les associateurs avaient l'habitude de faire chaque année. Bon, ça ne les augmentait pas en degrés, puisqu'ils étaient des moucherikounes, c'était des mécréants. Mais ils avaient pris cette habitude-là de faire ce rituel qu'ils avaient pris de leurs ancêtres, qui, eux, avaient suivi le prophète Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, en cela. Donc, ils sont partis avec tous les autres Arabes, et donc avec ceux de Médine, les habitants de Médine, al-Aus ou al-Khazraj, pour faire, dans la période du pèlerinage, et à un moment donné, ils ont pris rendez-vous avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après le premier tiers de la nuit, dans le même endroit que l'année précédente, donc à côté de ce qu'on appelle Jamarat al-Aqabah, le bassin de Al-Aqabah, qui est dans une région qu'on appelle Mina. C'est une région dans laquelle on passe une partie de certaines nuits durant le pèlerinage. Et ces gens-là, les musulmans, ils se sont donc extirpés de leur lit, mais ils sont partis, ils étaient plus que 70, 73 hommes et deux femmes exactement. Et ces deux femmes, elles s'appellent Nusayibah, et Asma, et les autres c'étaient des hommes. Ils sont partis jusqu'à Al-Aqabah, et ils ont attendu le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et Ka'b ibn Malik, il fait partie de ces gens-là, et il a raconté l'histoire. Ka'b ibn Malik, c'est un des premiers compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les habitants de Médine, les Ansars, et donc il a raconté cette histoire, il a dit qu'ils étaient à peu près, donc 70 et quelques, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé avec son oncle Al-Abbas. Il faut savoir qu'il a été rapporté qu'Al-Abbas, à ce moment-là, il n'était pas encore musulman, il n'était pas encore entré en islam, mais il défendait son neveu. Rappelez-vous, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu le soutien à la Mecque de toute sa famille, quasiment, excepté son oncle Abu Lahab. Mais la majorité de sa famille, qui était Banu Hashim et Banu al-Muttalib, ils ont soutenu, ils ont défendu et protégé le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, par ordre de leur chef, le chef de leur clan, qui était un autre oncle du prophète, qui était Abu Talib. D'ailleurs, rappelez-vous, pendant trois ans, ils ont subi un blocus, parce qu'ils défendaient le prophète. Et parmi eux, il y avait des musulmans, et il y avait des non-musulmans. Mais les liens de famille, les liens de parenté, faisaient qu'ils protégeaient le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Al-Abbas, il est venu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui a commencé à parler. Et il a dit, au vous les gens de Khazraj. En réalité, parmi eux, il y avait la tribu de Khazraj et la tribu de Aous. Mais les gens qui étaient extérieurs à la ville de Médine, quand ils voulaient parler des arabes de Médine, ils les appelaient les gens de Khazraj, pour faire plus rapide, quoi. Ils les appelaient les gens de Khazraj, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait que des gens de Khazraj. Il y avait les deux tribus, Al-Khazraj et Al-Aous. Donc Al-Abbas, il leur a dit, au vous les gens de Khazraj. Le prophète, il leur a dit, Mohamed, il est sous notre protection. A nous, Banu Hashim et Banu al-Muttalib. Nous, on le défend. On le protège. On le soutient. Mais lui, c'est-à-dire en parlant de son neveu, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé, il a voulu partir avec vous. Il veut être avec vous, parce qu'il subit beaucoup d'injustices à la Mecque, alors il veut aller avec vous. Donc si vous le défendez, et si vous faites le serment, et la promesse de le protéger réellement, alors je le laisse partir avec vous. Mais sinon, nous, on le garde. Il est sous notre protection. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas lésé à l'abandon ici. Nous, on le protège. Donc, lui, il veut venir avec vous, d'accord, à condition que vous le protégez réellement. Et ensuite, quand Al-Abbas a parlé, les gens de Médine, qu'on appelle maintenant Al-Ansar, ils ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Prends de nous, pour toi et pour ton Seigneur, ce que tu souhaites. » Ça veut dire, demande-nous ce que tu souhaites, pour Allah et pour toi. Ça veut dire, on est prêt à t'obéir, on est prêt à suivre tes ordres. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à parler. Et, tout d'abord, il aura parlé de l'islam, et des bienfaits de l'islam, de l'importance de l'islam. Il aura récité des versets du Coran. Et après, Jabir ibn Abdillah al-Ansari, il raconte, lui aussi, il fait partie des premiers musulmans de Médine, et lui aussi, il était présent, il raconte aussi l'histoire. Donc Jabir ibn Abdillah al-Ansari, il a dit, « Faqulna ya Rasulallah, ala ma nubay'uk. » Il a dit, « Ô messager d'Allah, on a dit, ô messager d'Allah, on prête serment, pourquoi ? » Ça veut dire, « Quelles sont les choses que tu exiges de nous ? » « Qu'est-ce que tu nous demandes de faire ? » « Et de faire la promesse qu'on va appliquer ? » Et, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc dit, la fameuse chose, pour laquelle ces gens-là, devaient prêter serment d'allégeance. Il leur a dit, « T'baig'uni, على السمع والطاعة, في النشاط والكسل, والنفقة في العسر واليسر, وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأن تقولوا في الله, لا تخافوا في الله لوم تلائم, وعلى أن تنصروني, فتمنعوني إذا قدمت عليكم, مما تمنعون منه أنفسكم, وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةِ » Donc, il leur a dit, « T'baig'uni, على السمع والطاعة, في النشاط والكسل, ça veut dire, prêter serment, en me promettant de m'écouter, et de m'obéir, en toutes les circonstances, que vous soyez dans une période d'ardeur et de motivation, ou dans une période où il y a moins d'ardeur, dans tous les cas, vous devez m'obéir. » Ensuite, il a dit, وَالنَّفَقَتِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالنَّفَقَتِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ Ça veut dire, et de dépenser, dans la voie qu'Allah a gré, dans l'aisance et dans la difficulté, que vous soyez dans la richesse et l'aisance, ou dans une période de difficulté, dans tous les cas, lorsque je vous dis de donner, vous donnez, فِي سَبِلِلَّهِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ Également, vous devez ordonner le bien et interdire le mal. Ordonner le bien et interdire le blamable. وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَ تَلَائِمُ Et vous devez parler pour servir la religion d'Allah, c'est-à-dire la religion de l'islam, la religion qui est agréée par Allah. La religion qu'Allah nous ordonne de suivre. Vous devez faire la da'wah, appeler à l'islam. Et vous n'avez pas à craindre qui que ce soit dans cet acte-là, parce que vous obéissez à Allah. لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَ تَلَائِمُ C'est-à-dire ne craignez pas que l'on vous blâme. Ne prêtez pas attention si des gens vous blâment ou vous critiquent ou vous veulent du mal. parce que ce que vous faites, c'est suivre le droit chemin et appeler à la vérité. Et après, il a dit وَعَلَىٰ أَنْتَنْصُرُونِي فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَلَكُمُ الْجَنَّةِ C'est-à-dire Et vous devez également me promettre de me défendre. Et c'est en cela qu'il a ajouté un point par rapport à la à la baïa précédente, au serment d'allégeance de l'année précédente. Ça, c'est un ajout. Il a dit de me défendre quand je serai chez vous contre tout ce contre quoi vous vous défendez vous-même et vous défendez vos épouses et vous défendez vos enfants. Ça veut dire vous devez me protéger de la même manière que vous protégez vos propres épouses et vos propres enfants et que vous vous protégez vous-même. Tout comme si un ennemi venait à s'attaquer à votre épouse. Vous la défendrez. Vous la défendrez jusqu'à la mort. Et vous défendrez votre honneur. Et si quelqu'un venait à s'attaquer à vos enfants, vous défendrez, vous protégerez vos enfants. De la même manière, vous me protégez moi. Alors, Jabir, il continue à raconter l'histoire et il dit on s'est levé et on a prêté un serment d'allégeance. On s'est levé pour prêter un serment d'allégeance et là, As'ad ibn Zourara. Vous vous rappelez de As'ad ibn Zourara ? Ou bien vous n'avez pas révisé. As'ad ibn Zourara, c'est lui qui avait accueilli Mus'ab ibn Umayr quand Mus'ab ibn Umayr est parti à Médine pour faire l'appel à l'islam. Il allait chez qui ? C'était qui son hôte ? C'était As'ad ibn Zourara. Et donc lui, il est revenu cette année-là. Et c'était un des plus jeunes. Il a pris la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a parlé aux gens de Médine. Il leur a dit attendez aux vous les gens de Yathrib. Yathrib, c'était le nom qui était donné à la ville de Médine. Il a dit on a entamé ce voyage-là en sachant qu'il est le messager d'Allah. Là, il a parlé à sa tribu. Il a parlé aux gens de Médine. Il leur a dit si on a fait ce voyage, c'est en connaissance de cause, c'est en sachant qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que le fait de le soutenir si on fait ce pacte avec lui, si on lui promet qu'on va le défendre contre ceux qui vont venir l'attaquer, contre ceux qui lui veulent la mort, qui lui veulent du mal, on sait très bien que ça, ça implique pour nous la rupture des liens avec tous les Arabes. Ça veut dire tous ceux qui vont prendre le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam pour ennemis et qui vont vouloir le tuer parce qu'il appelle à l'islam, ce seront nos ennemis parce qu'on a fait la promesse de le soutenir et de le défendre. Donc, il faut que vous ayez bien à l'esprit ceux-là. Le fait de soutenir le messager d'Allah, ça implique et ça signifie la rupture des liens avec tous les Arabes. Ça signifie aussi la mort des meilleurs d'entre vous parce que vous allez être amenés à combattre pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour le défendre. Et donc, parmi vous, il y en a qui vont mourir et vous allez être frappés par des coups de sabre. Alors, patientez et vous aurez la récompense d'Allah ta'ala et Allah vous récompensera de la meilleure récompense. Ou alors, si vous avez peur, manifestez-vous maintenant. Si vous avez peur, c'est maintenant qu'il faut le dire. celui qui veut s'arrêter maintenant, il s'arrête maintenant. Mais si on fait la promesse, on va jusqu'au bout de notre promesse et jusqu'à la mort, on soutiendra et on défendra et on protégera le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Asa'ad, quand il a dit ça, ce n'était pas pour les démotiver. Au contraire, c'était pour leur montrer la valeur et l'importance de ce pacte et qu'en faisant ce pas-là, ils devaient vraiment aller jusqu'au bout dans le fait de protéger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les autres, ils lui ont dit éloigne-toi de nous Asa'ad. Par Allah, on ne renoncera jamais à ce serment. C'est-à-dire, on va faire ce serment et on fait cette promesse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils se sont levés et ils ont prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, à la fin de sa phrase, il a dit quoi ? Je ne l'ai pas traduit tout à l'heure. Il a dit Walakumul Janna parce qu'ils lui ont dit et on a quoi en retour ? On te fait le serment qu'on va faire tout ça. Et en retour, on a quoi ? Il leur a répondu vous aurez le paradis. Alors, ils se sont levés et ils ont prêté serment d'allégeance. Ça, c'est dans la version de Jabir ibn Abdillah al-Ansari. Dans la version de Ka'b ibn Malik, parce que lui aussi, il était présent, il y a quelques ajouts. Et lui, il a dit que Al-Bara ibn Ma'rour qui était parmi les Ansars, il a pris la main du prophète Mohamed sallallahu alayhi wasallam. Et quand le prophète a fait le... il a dit ce qu'il fallait faire et la promesse que les musulmans devaient faire, les musulmans de Médine devaient faire, Al-Bara ibn Ma'rour, il a pris la main du prophète sallallahu alayhi wasallam et il lui a dit il lui a dit ça veut dire il a dit oui et par celui qui t'a envoyé avec la vérité c'est à dire je jure par Allah celui qui t'a envoyé avec la vérité que l'on va te défendre comme on défend nos femmes nos épouses ça veut dire jusqu'au bout et après il lui a dit ô messager d'Allah accepte notre serment d'allégeance parce que encore une fois il jure par Allah il a dit parce que par Allah nous sommes de véritables combattants et nous sommes très sérieux dans la bataille et c'est quelque chose que nous avons hérité de nos ancêtres donc il vient avec assurance pour confirmer sa motivation dans le fait d'obéir au prophète et de le soutenir mais quand il a dit ça il y a un autre qui était présent il s'appelle il a interrompu et il a posé une question au prophète il lui a dit il lui a dit donc cet homme il a eu une inquiétude il lui a dit ô messager d'Allah il y a des accords entre nous et entre les autres et lui il parlait des juifs qui étaient à Médine et dans les alentours de Médine et qui avaient des alliances il y avait un groupe de juifs qui avait une alliance avec la tribu de Al-Aus et il y avait d'autres groupes de juifs qui avaient des alliances avec la tribu de Al-Khazraj et je vous rappelle qu'Al-Aus et Al-Khazraj ils se faisaient la guerre depuis des décennies et c'est là c'était là le début de l'unité entre eux de l'union entre eux par le fait que parmi Al-Aus et parmi Al-Khazraj il y en a qui sont entrés en islam et donc ils sont devenus frères et plus ils entraient en islam et plus il n'y avait plus de bataille entre eux donc il a dit au prophète on a des liens et des collaborations avec les juifs qui nous entourent mais en te soutenant eux aussi ils vont nous prendre comme ennemis donc ça va provoquer des ruptures de liens entre eux et nous parce que d'une manière générale le prophète Mohamed quand il a appelé à l'islam la plupart des gens au départ étaient contre lui et ils l'ont pris pour ennemi et ils l'ont attaqué et les juifs n'ont pas fait exception à cela la plupart d'entre eux n'ont pas cru au prophète Mohamed certains ont cru en lui comme Abdallah ibn Salam qui était un des grands savants des juifs à Médine mais la plupart d'entre eux n'ont pas cru au prophète et ils ont ils l'ont pris comme ennemi et ils l'ont trahi etc etc donc Aboul Hayth il pose la question au prophète et il lui dit quand on va te suivre et on va te soutenir quand on va te soutenir quand on va te protéger ça va provoquer des ruptures avec les autres à l'yahoud mais si Allah ta'ala t'offre la victoire est-ce que après ça tu vas nous quitter et tu vas revenir voir ton peuple tu vas retourner à la Mecque et nous on va se retrouver tout seul face à eux alors qu'au départ on t'avait soutenu et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a souri et il leur a dit balid damu dam walhadmu lhadm ana minkum wa entum minni uharibu man haraptum wa usalimu man salamtum donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a apaisé leur coeur et il leur a fait comprendre que ils resteraient avec eux durant la vie et ce jusqu'à la mort il leur a dit non ça n'aura jamais lieu ça veut dire je ne veux pas retourner à la Mecque après je vais rester avec vous à Médine il leur a dit une expression qui pourrait se traduire par votre sang et le mien c'est à dire que ça y est on est ensemble à la vie à la mort je suis avec vous et vous êtes avec moi et ils ont donc prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam après ça le prophète alayhi wa sallam il leur a dit ça veut dire choisissez 12 chefs parmi vous pour qu'ils représentent leur tribu et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à préparer un système hiérarchique une organisation pour qu'il n'y ait pas d'anarchie comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne les directives au nukaba les pluriels de naqib c'est à dire au chef et les chefs ensuite les chefs ils transmettent les directives à ceux qui sont en dessous d'eux donc on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça n'était pas seulement un prophète c'était un prophète prophète messager mais il était également le commandant des musulmans et ça ça a commencé à apparaître à partir de là parce qu'au départ il y avait quelques dizaines de musulmans à la Mecque mais qui étaient éparpillés qui subissaient beaucoup d'injustice de la barre des mécréants mais il n'y avait pas encore de nation il n'y avait pas encore de terre qui était aux mains des musulmans il n'y avait rien de tout cela il y avait des monstads à fond il y avait des gens qui étaient faibles qui se faisaient frapper qui se faisaient torturer et qui étaient parfois même isolés mais à partir de cette bay'a là c'est là où a commencé ce qu'on peut appeler l'organisation d'une nation islamique ça n'avait pas encore vraiment eu lieu mais c'était les prémices c'était l'introduction alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit choisissez parmi vous 12 chefs qui seront vos représentants et ils ont choisi 12 chefs 9 parmi eux faisaient partie de la tribu de al-Khazraj et 3 faisaient partie de la tribu de al-Aus et je vous rappelle que al-Aus et al-Khazraj c'était des tribus ennemies mais qui étaient cousines qui descendaient d'une femme qui s'appelle Qailah et c'est pour ça qu'on les appelait tous Banu Qailah donc une belle hiérarchie une organisation carré ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit de retourner dans leur camp et je vous rappelle qu'ils étaient venus ils étaient sortis de leur camp en cachette pour pas être vus et il y avait aussi une sagesse dans le fait de faire cela le dernier jour avant le départ c'était la fin du pèlerinage au cas où les associateurs de Quraysh ils allaient se rendre compte de quelque chose pour pas qu'ils ne s'attaquent aux musulmans de Médine parce qu'ils étaient environ 70 ils n'étaient pas si nombreux que ça les autres qui étaient venus de Médine n'étaient pas musulmans c'était aussi des polythéistes associateurs qui étaient venus faire leur pèlerinage avec leur shirk donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait organisé ce rendez-vous le dernier soir avant le départ quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit de retourner dans leur camp ils ont entendu un cri et c'était le cri du shaitan le cri du diable le shaitan il a crié pour avertir les kurashites les gens de Quraysh de la Mecque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un pacte avec les gens de Médine pour qu'ils le soutiennent pour qu'ils le soutiennent et pour qu'ils le défendent et le protègent alors Al-Abbas ibn Ubad il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'était pas nombreux Al-Abbas ibn Ubad il a dit au prophète il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah qui t'a envoyé avec la vérité je jure par Allah celui qui t'a envoyé avec la vérité si tu veux demain on les attaque ceux qui sont à Mina donc les kurashites ceux qui t'ont fait tant de mal ceux qui ont tué tes compagnons qui ont torturé tes compagnons demain on va les attaquer avec nos sabres et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a répondu il lui a dit nous n'avons pas l'ordre de le faire ça veut dire j'ai pas reçu l'ordre de la part d'Allah de les combattre retournez à vos camps retournez dans vos campements alors ils sont retournés dans leur campement le matin le matin il y a un groupe de chefs kurashites de la tribu de Quraysh de la Mecque qui va voir les campements des gens de Médine et qui viennent les interroger à propos du serment d'allégeance je vous ai dit que Iblès il avait crié la veille au soir il avait poussé un cri pour les avertir ils sont partis voir les gens de Médine et ils les ont interrogés ils leur ont dit est-ce que vraiment il y a eu un serment d'allégeance vous avez prêté un serment d'allégeance à notre sahibouna à notre compagnon c'est à dire à celui qui vit chez nous là Mohamed vous lui avez prêté un serment d'allégeance pour le défendre et donc nous combattre alors les associateurs de Médine ils n'étaient pas au courant eux donc eux ils ont répondu quand les les associateurs de Quraysh ils ont dit ils ont dit on a entendu que vous avez fait un pacte avec Mohamed et que vous l'avez invité à vous rejoindre à Médine et à le protéger de nous et donc à nous combattre les autres les polythéistes de la tribu de Haos et de Khazraj c'est à dire de Médine ils ont dit on jure par Allah on n'a jamais fait ça on n'est pas au courant de ça ça n'a pas eu lieu et c'était vrai eux ils n'étaient pas au courant et les musulmans de Médine ils se regardaient les uns les autres en cachette ils se regardaient et ils se taisaient ils ne disaient rien sauf que dans la journée les associateurs de Quraysh ils ont fait leur enquête et ils ont eu la confirmation que ce pacte il a bien eu lieu alors ils se sont mis à poursuivre mais ça y est les gens de Médine ils avaient commencé à partir à Médine à rentrer chez eux donc ils se sont mis à poursuivre ceux qui étaient connus comme étant musulmans parmi les gens de Médine ils ont réussi à en attraper deux Saad ibn Oubada et Al-Munzir ibn Amr et ces deux là ils faisaient partie des douze Nukaba pluriel de Naqib ils faisaient partie des douze chefs des musulmans de Médine j'ai dit il y avait Al-Munzir et Saad Al-Munzir lui il a réussi à leur échapper et il est parti il a réussi à partir par contre Saad ibn Oubada ils l'ont attrapé ils l'ont attaché les mains à son cou ils lui ont attaché les mains ils ont attaché ses mains au niveau de son cou et ils l'ont traîné dans les rues de la Mecque et ils l'ont frappé 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 ils le tiraient par les cheveux il a été rapporté qu'il avait beaucoup de cheveux ils le tiraient par les cheveux et ils le frappaient en le traînant dans les rues de la Mecque regardez alors que c'était même pas quelqu'un de chez eux rappelez-vous dans les débuts qu'est-ce qu'ils faisaient après avoir commencé à se moquer des musulmans quand ils se sont mis à s'attaquer à eux chaque chef de clan s'attaquait aux musulmans de son propre clan ils n'allaient pas s'attaquer aux musulmans d'un autre clan mais là regardez comment ils ont dépassé de nouvelles limites cet homme ne fait pas partie de leur clan il ne fait même pas partie de leur ville ou de leur tribu il fait partie d'une autre tribu il ne fait pas partie des moustadrafines il fait partie des chefs de Médine c'était un haut classé dans la ville de Médine il avait un haut rang dans son clan et malgré ça ils ont osé l'attaquer ils l'ont tabassé ils l'ont frappé et c'est pour ça que Saad ibn Ubad qui fait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cette particularité d'avoir partagé les souffrances avec les gens de la Mecque c'est à dire qu'il a été associé au muhajirun pourtant lui il fait partie des ansars c'est à dire des médinois mais il a été associé aux musulmans de la Mecque dans le fait qu'il a subi les tortures et les injustices de la part des kurachites en cela il est associé aux musulmans prédécesseurs de la Mecque même s'il fait partie des musulmans prédécesseurs de Médine ils l'ont traîné dans les rues et ils l'ont tapé ils l'ont tapé vraiment c'est allé loin c'est allé loin au niveau de sa santé des coups qu'il prenait et à un moment donné il y a quelqu'un à la Mecque qui est venu le voir il l'a vu dans un état qui était laborieux qui était triste à voir et il continuait à se faire frapper il l'a vu et il lui a parlé doucement il lui a dit mais toi t'as personne à la Mecque qui peut te protéger tu connais pas quelqu'un à la Mecque t'as personne qui peut te défendre à la Mecque t'as pas des amis avec qui t'as des relations t'as pas un contact quelqu'un qui va te garantir la sécurité et là Saad ibn Ubadah il s'est rappelé il a dit mais si après tous les coups qu'il a pris c'est à ce moment là qu'il s'est rappelé il a dit il y a deux personnes à la Mecque qui m'en doivent une il y a deux personnes à la Mecque qui ont comme une dette envers moi et il s'agit de Djoubeir ibn Mutaym et Al-Harith ibn Harb ibn Umayyah il a dit parce que moi je protégeais leurs commerçants c'est à dire que quand ils avaient des employés qu'ils envoyaient pour faire du commerce avec leurs marchandises moi à Médine je faisais en sorte que leurs marchandises elles soient protégées et que leurs employés ceux qui commerçaient pour eux ils soient en sécurité qu'ils ne subissent pas d'injustice à Médine c'est moi qui les protégeais comme j'ai un haut rang à Médine c'est moi qui garantissais leur sécurité à leurs marchandises et à ceux qu'ils avaient envoyés avec leurs marchandises pour que personne ne s'attaque à eux alors il lui a dit va les appeler cet homme qui lui avait fait cette proposition qui lui a dit t'as personne à qui demander de l'aide il est parti pour chercher Djoubeir ibn Mutaym et Al-Harith ibn Harb et il les a trouvés à côté de la Kaaba souvent c'est là-bas où il s'asseyait vous vous rappelez les nadi les lieux de rencontre c'était autour de la Kaaba il les a trouvés et il leur a dit il y a un ami à vous qui vient de Médine et qui est dans la panade il est dans une galère il est en train de se faire tabasser il est en train de se faire frapper aller pour le sauver ils ont dit mais c'est qui ? alors il leur a dit c'est Saad ibn Ubad et là ils ont dit c'est vrai c'est lui qui protégeait ceux qui travaillaient pour nous les commerçants qui travaillaient pour nous à Médine avec nos marchandises c'est lui qui les protégeait alors ils se sont levés ils sont partis le retrouver et ils l'ont extirpé ils ont dit non lui il est avec nous vous ne le touchez plus stop ! c'est comme ça à l'époque la personne quand elle avait une parole elle disait lui il est sous ma protection alors les autres ils ne peuvent plus l'attaquer parce que s'ils l'attaquent c'est comme s'ils attaquaient l'honneur de celui qui les a mis sous sa protection et donc c'est comme s'ils le prenaient lui aussi comme ennemi donc c'était quelque chose qui avait beaucoup de valeur ils ont dit vous ne touchez plus à lui ça y est il est avec nous et on garantit sa sécurité ils l'ont donc extirpé d'entre les mains des associateurs injustes et Sa'ad ibn Ubaada il est retourné à Medin radiyallahu anhu il faut savoir que Sa'ad ibn Ubaada c'est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà il fait partie de ceux qui ont prêté serment d'allégeance dans Bay'atul Aqaba et ceux-là ont la garantie d'aller au paradis ils ont la garantie d'aller au paradis ces gens-là font partie des meilleurs des compagnons ils font partie de c'est-à-dire les pieux prédécesseurs ceux qui ont reçu un éloge de la part d'Allah dans le Coran Allah dit à propos de ces gens-là que eux ils se sont satisfaits de ce qu'Allah leur a accordé et Allah Ta'ala il les a agréés Allah les a agréés c'est-à-dire ils ont un haut degré selon le jugement d'Allah ils méritent le paradis Sa'ad ibn Ubad il faisait partie des douze chefs de Médine dans les débuts et c'était le chef de Al-Khazraj c'est-à-dire que à Médine il y avait la tribu de Al-Aus et la tribu de Al-Khazraj le chef de Al-Khazraj c'était Sa'ad ibn Ubad et lui il faisait partie des rares qui savaient écrire depuis l'époque de la Jahili parce que c'était rare chez les arabes de savoir écrire même s'ils avaient une grande maîtrise de la langue arabe et qu'ils parlaient l'arabe avec perfection mais le fait d'écrire et de lire c'était pas donné à tout le monde et lui il faisait partie de la haute société et de ceux qui savaient écrire et lire et c'est à propos de lui qu'il y a eu les fameux vers de poésie qu'ils ont été entendus de la part d'une voix que personne ne voyait comme la voix d'un djin Al-Bayhaqi il rapporte qu'un jour les gens de Quraish donc à la Mecque je parle bien de la Mecque alors que Sa'ad ibn Ubad il fait partie des gens de Médine Al-Bayhaqi il rapporte que les gens de Quraish ils ont entendu une voix en pleine nuit et ça ça pouvait arriver d'entendre la voix de quelqu'un qui parle en pleine nuit et ça pouvait être la voix d'un djin comme ce que je vous avais déjà raconté au sujet de Al-Jad ibn Qays Al-Muradi vous vous rappelez quand il a voyagé du Yémen jusqu'à la Mecque avec trois autres personnes et il s'était arrêté sur la route et il a entendu la voix d'un djin qui a dit il a dit quoi donc ce djinn il avait parlé en pleine nuit quand ces gens là avaient fait une halte parce qu'ils allaient à la Mecque et il leur a dit ô vous les gens qui faites une halte dans votre voyage lorsque vous allez arriver à la Mecque à côté du puits de Zamzam de la source de Zamzam allez transmettre de notre part le salam à Mohamed l'envoyé d'Allah et dites lui qu'on le soutient où qu'il aille où qu'il soit et c'est cela ce que nous a dit de faire Al-Masih ibn Maryam c'est à dire Isa le prophète Jésus Isa ibn Maryam il nous a ordonné de suivre le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il allait arriver donc ça arrive et d'ailleurs Jad ibn Qais al-Muradi il est parti à la Mecque et il est parti de demander au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est entré en islam c'est comme ça qu'il est entré en islam je vous avais déjà raconté cette histoire mais là également c'est une autre histoire celle que je vous raconte maintenant rapportée par Al-Bayhaqi dans laquelle encore une fois ils ont entendu une voix de qui ils n'entendaient pas d'où ça provenait ça provenait de la montagne de Abu Qubeis qui est aux alentours de la Mecque mais il ne voyait personne qui récitait cela et cette voix là elle a dit un verre de poésie c'était en pleine nuit et il a dit ça veut dire si les deux Sa'd ils entrent en islam alors Mohamed à la Mecque n'aura plus à craindre le démenti de quiconque le dément c'est à dire si quelqu'un s'oppose au prophète le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura rien à craindre à partir du moment à partir du moment où les deux Sa'd vont entrer en islam Abu Soufyan quand ils se sont réveillés le matin il a dit il a dit c'est qui les deux Sa'd Abu Soufyan c'était un des chefs de la Mecque un des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant de longues années après il est entré en islam vers la fin pendant de longues années vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant de longues années il faisait partie des plus grands ennemis du prophète vraiment de ceux qui montaient la tête des gens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit mais c'est qui les deux Sa'd parce qu'il a entendu cette voix il a dit As'ad ibn Bakr am Sa'd ibn Houdaim il a dit c'est qui c'est As'ad ibn Bakr c'est Sa'd ibn Houdaim lui comme il était à la Mecque il a entendu cette voix il pensait que ça avait un rapport avec la Mecque donc il a cité des gens qui habitaient à la Mecque mais le lendemain dans la nuit ils ont entendu à nouveau une voix qui récitait d'autres vers de poésie mais là c'était plus explicite cette voix elle disait Aya ya Sa'd 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 l'Aus c'un an t'na sira وya Sa'd Sa'd l'Khaz r'gine l'Gh wa ya Sa'd Sa'd l'Khaz r'gine l'Gh tarifi ajib il a da'i l'Huda watam naya al Allah fil firdaus mun ya tarifi fa in thwaab Allah li talib l'Huda jinan min l'Firdaus ذat rafari et dans ses vers de poésie la voix elle dit ô toi Sa'd le Sa'd de la tribu de Aous apporte ton soutien c'est à dire au prophète et ô toi le Sa'd de l'Hazraj apporte également ton soutien et répondez tous les deux à l'appel de la guider et espérez de la part d'Allah le fait d'entrer dans Al-Firdaus qui est l'espoir de toute personne qui a la connaissance Al-Firdaus c'est le plus haut degré au paradis ça veut dire répondez à l'appel de l'Islam afin de gagner le paradis parce que la récompense pour celui qui recherche la guider et qui suit la guider ce sont des jardins dans Al-Firdaus c'est à dire cette place qui est au paradis alors le lendemain matin Abu Soufyan il a dit il a dit par Allah les deux dont il a parlé dont la voix a parlé ce sont Sa'ad ibn Mu'ad et Sa'ad ibn ibn U'bada et c'est qui ces deux là ? ce sont les deux chefs de Al-Khazraj et de Al-Aus Sa'ad ibn Mu'ad j'en ai parlé dans le cours précédent il est entré en islam entre les mains de Mus'ab ibn Umayr et après il est parti voir son clan et leur a dit je vous parle plus si vous n'entrez pas en islam aujourd'hui et tout son clan est entré en islam sauf une personne vous vous rappelez ? c'était un chef à Médine et l'autre Sa'ad c'est Sa'ad ibn U'bada celui dont je vous ai parlé aujourd'hui qui fait partie de Bay'atul Aqabati Thaniya qui a prêté ses remands d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'est fait frapper par les gens de la Mecque Sa'ad ibn U'bada lui quand il est entré en islam à Médine immédiatement il n'avait pas encore rencontré le prophète il n'avait pas encore vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est entré en islam il est parti casser les statues de sa tribu Ben Usa'id de son clan il est parti casser les statues pour pas qu'elles soient prises comme divinité et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a émigré par la suite à Médine tous les jours Sa'ad il lui a apporté à manger tous les jours tous les jours tous les jours dans les débuts Sa'ad il lui a apporté à manger c'était quelqu'un qui était extrêmement généreux et qui a énormément donné et il a apporté un grand soutien au prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu an sa'ad ibn ubadah et cet homme là après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après la mort du premier calife abu bakar radiyallahu anhu quand Omar est devenu deuxième calife sa'ad ibn ubadah il a émigré dans la région du chame donc au nord de Médine c'est là où il y a la Syrie la Jordanie la Palestine et le Liban et il est mort là-bas il a été rapporté que ce sont les djinns qui l'ont tué un jour il est sorti pour uriner et il a uriné dans un trou dans la terre et il s'est avéré que ce trou c'était l'habitation de djinns alors les djinns ils se sont vengés sur lui et ils l'ont tué et dans les livres de fiqh il a été rapporté par les savants qu'il est déconseillé d'uriner dans un trou parce qu'il y a un risque que ce trou là soit l'habitation de djinns ou qu'il soit l'habitation d'animaux donc si une personne elle urine dehors à l'extérieur elle fait en sorte de ne pas uriner dans un trou tout comme elle fait en sorte de ne pas uriner sous un arbre ça ça a été cité par les savants de jurisprudence et donc il y a des gens à Medin qui ont entendu une voix d'un djinns qui a récité des vers de poésie et il a dit c'est à dire on a tué le chef de Al-Khazraj qui est Sa'd ibn Ubadah et il a dit c'est comme on lui a planté deux flèches et on n'a pas raté son coeur dans le sens que les djinns ils se sont attaqués à Sa'd et ils l'ont tué radiyallahu anhu suite à cela donc voilà pour ce qui est de Sa'd ibn Ubadah j'essaye de profiter de temps à autre quand je cite certaines anecdotes de parler encore de certains des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam afin de montrer ce qu'ils ont subi et les efforts qu'ils ont donnés et ce qu'ils ont fait pour la religion de l'islam pour préserver et pour soutenir la religion de l'islam et pour la propager qu'Allah ta'ala les agrée et qu'Allah ta'ala nous accorde de suivre leur pas donc pour revenir au deuxième pacte le deuxième serment d'allégeance c'était donc un pacte de harb le harb c'est à dire la bataille parce que ça veut pas dire qu'à ce moment là dès qu'il y a eu ce pacte il y a eu des batailles entre les musulmans et les associateurs mais ce pacte a été l'introduction parce que les compagnons de Médine les Ansars à ce moment là ils ont promis de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le protéger contre ses ennemis tout comme ils protégeraient leurs propres épouses tout comme ils protégeraient leur famille d'un ennemi qui viendrait leur faire du mal donc c'était c'était là ce pacte là ça a été une étape importante dans la suite des événements qui ont eu lieu à l'époque du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et notamment l'essor et la propagation de la religion de l'islam et c'est à partir de ce deuxième pacte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à autoriser à ses compagnons qui subissaient beaucoup d'injustice à la Mecque de pouvoir émigrer à Médine et c'est ce qu'on verra incha'Allah dans le prochain cours la fameuse hijra l'émigration la grande émigration des compagnons du prophète et du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam vers la ville de Médine l'illuminée on va laisser quelques minutes pour voir si quelqu'un a une question et en attendant je rappelle que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement arrobas gmail.com l'islam sans apostrophe et comme ça je vous enverrai les liens par whatsapp incha'Allah vous pouvez aussi vous abonner activer la cloche liker appuyer sur le pouce bleu etc etc je vais voir si vous avez écrit des questions quelqu'un demande si quelqu'un aujourd'hui n'a pas reçu la voix de l'islam c'est à dire il n'a pas entendu l'appel à l'islam est-ce que ces gens là vont entrer au paradis sachant qu'aujourd'hui l'islam est connu si la personne vraiment elle n'a jamais entendu parler de l'islam elle n'a jamais entendu l'appel à l'islam qui est l'attestation qu'il n'y a pas d'autre dieu que dieu et que Mohammed est le messager de dieu la personne elle n'a jamais entendu ça de toute sa vie alors elle n'est pas moukallaf elle n'est pas responsable et celui qui n'est pas responsable n'ira pas en enfer il entrera au paradis Allah dit dans le quran c'est à dire et nous ne châtions qu'après avoir envoyé des messagers alors dans la question il y a écrit sachant qu'aujourd'hui l'islam est connu oui l'islam est connu et répandu et dans certaines régions il est étonnant de trouver il serait étonnant de trouver quelqu'un qui n'a jamais entendu l'appel à l'islam mais ça peut arriver ça peut arriver moi même à l'époque où j'étudiais j'étais étudiant j'avais un ami je vous en ai déjà parlé il y a longtemps j'avais un ami qui étudiait avec moi qui venait de Miami il était d'origine colombien je crois en tout cas il était d'Amérique latine il vivait à Miami et quand je lui ai demandé comment t'as connu l'islam comment t'es entré en islam il a dit il était au lycée lui il avait 19 ans il faisait du rap et un jour il cherchait des mots dans le dictionnaire pour faire des rimes et en feuilletant les pages du dictionnaire il est tombé sur le mot islam il n'en avait jamais entendu parler il vivait à Miami il n'en avait jamais entendu parler et c'est à partir de là qu'il s'est renseigné et qu'il est entré en islam et il a appris l'islam il a voyagé pour étudier la religion de l'islam et maintenant lui même c'est quelqu'un qui enseigne l'islam donc ça peut arriver ça peut arriver qu'une personne elle n'ait jamais entendu parler d'islam elle n'a jamais entendu l'appel à l'islam l'appel à l'islam quelqu'un demande est-ce que le Saad en question est différent de Saad ibn Abi Waqqas oui Saad ibn Abi Waqqas lui il fait partie des habitants de la Mecque des Muhajiroun alors il y a Bintou qui dit salam je suis nouvelle sur la chaîne alaikum salam et tellement contente alhamdulillah barakallahu fakir je t'invite à envoyer un mail pour recevoir les liens des cours incha'Allah des prochains cours en live et surtout d'aller dans la rubrique playlist sur la chaîne l'islam simplement ou sur le site internet l'islam simplement.com pour écouter tous les cours précédents et le plus important c'est le chapitre la croyance musulmane la playlist la croyance musulmane vraiment c'est très très important d'écouter ces cours là alors aussi l'histoire ça répond à une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps quelqu'un m'a demandé est-ce qu'il est possible qu'une personne soit attaquée par des djinns même si on ne lui a pas fait de sorcellerie oui oui ce n'est pas une condition qu'il y ait de la sorcellerie pour qu'une personne soit touchée par la nuisance des djinns ça peut ça peut avoir lieu autrement que par la sorcellerie il est important de réciter les paroles de Tahsin les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à réciter le matin et le soir incha'Allah on fera une série de cours si Allah le veut on fera une série de cours dans laquelle on répétera ensemble et on apprendra ensemble les paroles à réciter le matin et le soir pour être protégé contre la nuisance des djinns entre autres quelqu'un demande je suis au cours de langue arabe puis-je réciter les douas avec les règles de Tajwid car c'est plus facile pour les retenir à la base il est requis c'est bien de faire le zikr et de faire les douas avec les règles de Tajwid d'ailleurs si tu remarques sur la chaîne l'arabe simplement quand j'ai lu les douas que l'on est en train d'écrire pour s'entraîner à la lecture et à l'écriture je faisais exprès de faire les règles de Tajwid le irfa le idhar le idram etc quelqu'un demande pourquoi les juifs et les chrétiens ont-ils refusé de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors ce n'est pas tous qui ont refusé il y a des chrétiens qui sont entrés en islam comme Ashamatou Najashi le roi d'Abyssinie il est entré en islam il est devenu musulman vertueux et il y a des juifs qui sont entrés en islam comme Abdullah ibn Salam que j'ai déjà cité mais une majorité d'entre eux à ce moment là ne sont pas entrés en islam pour beaucoup c'était par orgueil par orgueil parce qu'ils avaient un certain rang là où ils vivaient et entrés en islam impliqués de se soumettre aux prophètes et aux ordres du prophète et donc pour eux ça revenait à devenir inférieur aux autres tribus inférieurs aux arabes de Quraich ou aux clans de Quraich etc ou aux arabes d'une manière générale et ça ils ne l'acceptaient pas donc c'est l'orgueil qui a fait qu'ils refusaient de suivre le prophète et les juifs espéraient que le prophète qui avait été annoncé parce que eux-mêmes ils disaient qu'il va y avoir un prophète qui va venir mais ils espéraient que ce prophète ils viennent de chez eux qu'ils fassent partie de leur famille de leur clan ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient de Quraich qu'ils fassent partie de la tribu arabe de Quraich est-ce que les femmes doivent cacher leurs pieds pour prier oui ça fait partie de la zone de pudeur dans la prière dans le madhab il est indispensable de couvrir tout ce qui est autre que le visage et les mains pour la femme alors la question de Fifi brin d'acier moi je ne maîtrise pas ce sujet je ne peux pas te répondre dans ce domaine alors pour ça celui qui demande ou celle qui demande pourquoi l'ange Gabriel souriait ça remonte à un cours que j'avais donné il y a longtemps on n'est pas encore arrivé à ce moment de l'histoire alors quelqu'un pareil la question pourquoi vous dites que le prochain cours on parlera de l'égir alors que le prophète a déjà quitté la Mecque non le prophète n'a pas encore à ce moment là de l'histoire que j'ai raconté aujourd'hui c'est les gens de Médine qui sont venus jusqu'à la Mecque pour prêter serment d'allégeance au prophète le prophète n'a pas encore quitté la Mecque à ce moment là là on est dans donc le deuxième serment d'allégeance dans la treizième année de l'égir c'est l'année justement dans laquelle il va y avoir l'égir mais au moment où il y a eu le serment d'allégeance le pacte de l'aqaba le prophète n'avait pas encore émigré je t'invite à réécouter les deux derniers cours pour bien bien comprendre pour bien assimiler les informations ok on va s'arrêter là incha'Allah pour aujourd'hui barakallahu fikum faites des douas pour que les cours reviennent de manière plus régulière j'essaye de m'y atteler wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi الطيبين الطاهirin subhan rabbika rabbil arzati amma yassifun wa salam ala l'murselin walhamdulillahi rabbil alameen wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh